Bonjour à tous, sur cette vidéo, nous allons voir comment placer un entier sur une demi-droite graduée. Et on commence tout de suite. Donc, pour vous montrer comment placer un entier sur une demi-droite graduée, je vais faire 4 exemples. Vous voyez là les 4 exemples à ma droite. Je vais commencer par l'exemple numéro 1. Dans l'exemple numéro 1, on demande de placer le point A sur la demi-droite graduée en position 7. La demi-droite graduée, on la voit, elle est juste en dessous, c'est celle-ci. On la voit ici. Pour utiliser une demi-droite graduée, il est toujours bien de comprendre déjà comment fonctionnent les graduations. C'est-à-dire, on va aller de combien en combien. Ici, c'est assez évident, puisque les deux premières graduations sont placées, il y a le 0 et le 1. Ce qui veut dire ici qu'on va aller de 1 en 1. Je peux donc déjà compléter toutes les graduations pour m'aider. Voilà, je viens me placer de toutes les graduations. Maintenant, il faut placer le point A en position 7, c'est-à-dire qu'il faut le mettre sur la graduation 7. C'est fait, je viens me placer le point A. J'ai bien indité une croix pour indiquer son emplacement précis. Le point A est en position 7. On passe maintenant au deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, on vous demande de placer le point B, dont l'abscisse est 50 sur la demi-droite. La demi-droite est toujours juste en dessous. Et première étape, comme tout à l'heure, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les graduations de cette demi-droite, puisque là, ce n'est pas la même chose qu'avant. On peut remarquer qu'ici, la première graduation est de 0 et ensuite c'est 10. Comme les graduations du demi-droite doivent être régulières, ici forcément, ça voudra dire qu'on ira de 10 en 10. Je peux donc compléter toutes les graduations. Une fois que c'est tout complété, il faut que je place le point B à l'abscisse 50. Mais que veut dire ce terme-là, abscisse 50 ? Et bien en fait, le terme abscisse revient au même, dans le premier exemple, que le terme position. Donc, quand on me dit de placer le point B à l'abscisse 50, c'est placer le point B à la position 50. Ce que je fais tout de suite, maintenant c'est simple, vu que j'ai toutes les graduations sur ma demi-droite graduée. C'est fait, je viens de placer le point B à l'abscisse 50. Troisième exemple. Dans ce troisième exemple, on vous demande de placer le point, et il y a marqué C entre parenthèses 80. Donc, on vous demande de placer le point C entre parenthèses 80. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que C entre parenthèses 80, veut dire que le point C a pour abscisse 80, c'est-à-dire que la position du point C est 80 sur la demi-droite graduée. Comme tout à l'heure, les deux derniers exemples, on va essayer de comprendre comment fonctionne cette demi-droite graduée. Cette fois-ci, nous ne possédons pas les deux premières graduations. On ne possède que la première et la troisième, 0 et 40. Celle du milieu est forcément le nombre situé au milieu entre 0 et 40, et donc c'est forcément 20. À partir de là, je comprends qu'on va aller de 20 en 20. Je peux-t-on compléter toutes les graduations ? Il me reste maintenant à placer le point C à l'abscisse 80. C'est évident ici, où va être sa position ? C'est fait. On passe maintenant au dernier exemple. On vous dit dans le dernier exemple de placer le point D entre parenthèses 825, c'est-à-dire de placer le point D dont l'abscisse va être 825, la position va être 825. Donc, il va falloir essayer de comprendre la demi-droite graduée qui est juste en dessous. Elle est un petit peu plus complexe. Cette fois-ci, on n'a même pas la première graduation, on ajoute deux graduations vers le milieu. On possède la graduation 800 et la graduation 1000. Il faut donc remarquer ici, entre la graduation 800 et la graduation 1000, il y a 200 d'écart, puisque 200 plus 800, ça fait 1000. Cet espace-là, entre 800 et 1000, est partagé en 4 petits espaces que j'ai symbolisés en orange, 4 petits espaces identiques. Donc, pour trouver combien représente chaque petit espace, il suffit de faire 200 divisé par 4. Le résultat va être évident, 200 divisé par 4 fait 50. À partir de là, je comprends qu'un espace entre deux graduations fait toujours 50. Donc, on va de 50 en 50. Je comprends donc qu'ici, c'est 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100. Et si j'allais avant, 750, 700, 650. Je rappelle que je veux placer le point C à l'abscisse 825. Donc, 825 va être situé entre l'abscisse 800 et 850, pile poil au milieu. Voilà, je viens de placer le point D à l'abscisse 825. C'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris comment placer un entier sur une demi-de-grade graduée et comment on trouvait, comment fonctionnent les graduations d'une demi-de-grade graduée. C'est à vous de jouer. Bon courage.